Frères et sœurs, il est dans la Bible un texte qui parle d'aujourd'hui. Oui, ce jour, ce huitième jour après le jour de Pâques, l'évangéliste Jean nous en parle. C'est au chapitre 20 du quatrième évangile. Aujourd'hui, nous lirons ce chapitre à partir du verset 19 jusqu'au premier verset du chapitre suivant. Un verset qui habituellement n'est pas lu dans ce passage biblique et qui pourtant donne tout son sens à cet épisode que nous allons lire. C'est le texte qui suit immédiatement la découverte du tombeau vide par quelques femmes qui sont venues. Marie-Madeleine est chargée de raconter tout cela aux disciples, chargée de raconter sa rencontre avec le Ressuscité. Et voici au verset 19 ce que l'évangéliste Jean nous rapporte. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les disciples étaient réunis dans une maison dont ils avaient fermé les portes à clés, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint, se plaça au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Après avoir dit ces mots, il leur montra ses mains, son côté, et les disciples furent remplis de joie en le voyant. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces mots, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés, ils obtiendront pardon. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. » Cependant, l'un des douze disciples, Thomas, appelé aussi Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur ». Mais Thomas leur répondit « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place où étaient les clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Une semaine plus tard, huit jours après, aujourd'hui, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis à l'intérieur de la maison. Thomas, cette fois, était avec eux. Les portes étaient fermées à clé. Mais Jésus vint, se plaça au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « C'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Heureux sont ceux qui croient sans m'avoir vu. » Jésus a fait encore devant ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas racontés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et si vous croyez en lui, vous aurez la vie par lui. Après cela, Jésus apparu de nouveau à ses disciples au bord du lac de Tibériade. Seigneur, ta parole est la vérité, alors sanctifie-nous par la vérité. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, à vous lever pour chanter au quantique 240 l'estrophes 1, 2 et 3 de ce quantique 240 qui nous permettra d'élever notre âme. Jésus est le proche. Jésus est le proche. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Chers frères et sœurs, de part et d'autre de la crucifixion de Jésus, le christianisme s'est chargé de crucifier également deux disciples. Tout d'abord Judas, ça c'est le récit de la passion qui s'en charge, et puis Thomas, dans les heures qui ont suivi la résurrection. Alors, je laisserai au pasteur Marc Pernault le soin de s'occuper du cas Judas, le 28 avril, publicité gratuite. Et je vous propose, ce matin, de nous attarder sur la figure de Thomas, également appelé Didyme, ce qui signifie le jumeau. Peut-être a-t-il des choses à nous dire, ce jumeau. Thomas a mauvaise presse, sauf peut-être dans Réforme, mais encore, ce serait à vérifier. Il est considéré par beaucoup comme le mauvais croyant, celui qui a besoin de preuves concrètes de l'existence de Dieu pour croire. Thomas, c'est le croyant de seconde zone, celui qui ne fait pas confiance, celui qui doute, le doute. L'exact contraire de la foi, pour ne pas dire l'ennemi intime, selon ceux qui accablent Thomas. Mais est-ce bien ce que nous dit ce texte biblique ? Au soir de Pâques, voilà les disciples qui se sont enfermés dans un lieu qui leur donne un sentiment de sécurité. eux qui craignent évidemment de subir le même sort que leur maître, crucifié un peu plus tôt. Marie-Madeleine leur a raconté précédemment tout ce qu'elle avait vu, tout ce qu'elle avait entendu près de ce tombeau vide. Elle a rapporté sa rencontre avec le ressuscité, ce qu'il lui a dit. Et les disciples, eux, se sont calfeutrés pour se mettre à l'abri, dans une pièce bien fermée, sûr qu'il ne leur arrivera rien de fâcheux. Cela, fort heureusement, n'empêche pas le Christ de se rendre présent. Et il leur offre une bénédiction qui correspond bien à leurs besoins du moment. Que la paix soit avec vous. Seul hic, Thomas. Thomas qui n'est pas là. Alors, à son retour, les disciples lui racontent ce qui s'est passé, la présence du Seigneur, comme ils l'appellent. Et Thomas leur répond qu'il ne croira pas s'il ne peut pas lui-même toucher les plaies du crucifié. Et c'est là, en général, qu'on reproche à Thomas d'être un piètre croyant, qui a besoin de toucher pour croire. Il y a d'ailleurs un texte liturgique qui dit « Enfermé dans son incrédulité, Thomas exige de voir pour croire. » Enfermé dans son incrédulité. Mais doit-on vraiment en vouloir à Thomas de ne pas avaler tout cru ce que les autres disciples lui disent ? Après tout, les autres disciples sont quand même loin d'être eux-mêmes des modèles en matière de foi. D'ailleurs, Jésus a rarement relevé le fait que ses disciples aient été animés d'une foi exceptionnelle. Il a rarement mis en évidence qu'ils aient été un modèle de croyance. Il les a plutôt qualifiés d'hommes de peu de foi, ce qui est quand même loin d'être un titre de gloire. Oui, c'est vrai, les disciples disent qu'ils ont vu le Seigneur. Oui, effectivement, ils disent « le Seigneur ». Et cela pourrait ressembler de près à une confession de foi. Mais seulement, après l'avoir vu, seulement après qu'il a montré ses plaies, ce que Marie-Madeleine leur a raconté n'a pas été suffisant pour eux non plus. Eux aussi ont eu besoin de faits tangibles et ne se sont pas contentés du récit d'un témoin. Mais voilà, la conscience populaire retient que c'est Thomas qui est le mal-croyant. Et c'est d'autant plus paradoxal que le texte nous montre qu'en fait, les disciples sont ceux qui demeurent de piètre croyant. En effet, ces disciples ont eu le récit de Marie-Madeleine. Ils ont vu le ressusciter. Et que font-ils ? Ils s'enferment. Ils restent calfeutrés, enfermés dans le même lieu. Et huit jours après, ils sont encore là, encore enfouis dans leur cachette. La joie de Pâques, c'est pour d'autres, visiblement. Oui, les disciples disent « le Seigneur », mais cela, manifestement, ne suffit pas à ce qu'ils aient suffisamment confiance, à ce qu'ils aient suffisamment de foi dans la paix qui leur a été annoncée pour affronter leur vie et pour continuer leur histoire personnelle. Au fond, les paroles de Jésus ont été comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Et pour ma part, il me semble que ces disciples sont comme ces baptisés qui, même mouillés, restent secs, désespérément secs. Tout est fermé chez ces disciples. Rien ne peut rentrer. Pas même l'Esprit de Dieu, fermé à double tour. Alors du coup, l'histoire est bloquée. Elle est coincée à ce jour de peur qui risque de devenir un jour sans fin pour eux. Et tout est en place, à vrai dire, pour que les jours se suivent et se ressemblent jusqu'à ce que morts s'en suivent. Heureusement, il y a une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que dans ce dispositif bien verrouillé, bien cadenassé, il y a une brèche, une fissure, une ouverture. Et c'est Thomas. Thomas qui n'a pas pris pour argent comptant les paroles des disciples. Thomas qui préfère s'en remettre à Dieu plutôt qu'à ses saints. Thomas qui met en doute la parole des disciples. Effectivement. Thomas qui ne se contente pas de ce slogan publicitaire « Nous avons vu le Seigneur ». Thomas se met en quête de la vérité. Et ce que nous révèle ce texte, c'est que cette quête est légitimée par le Christ qui s'adresse à lui directement pour lui proposer une vérification. En légitimant cette quête, le Christ montre que le doute n'est pas l'ennemi de la foi. Au contraire, le Christ souligne que la foi a besoin de se confronter à l'existence et que cette confrontation passe par la critique des évidences, par la mise en doute des paroles convenues. Ce texte montre aussi que la foi ne peut pas rester cantonnée à l'espace étroit d'une communauté particulière. La foi, pour être véritablement cette confiance suscitée par Dieu, a besoin de se confronter à toute notre existence, à toute notre vie, à ce que nous disons et pensons de Dieu, à ce que nous faisons en son nom. La foi a besoin de se confronter à tous les domaines de notre vie. Dieu. Dieu, c'est quelque chose qui ne devrait jamais aller de soi. La foi ne devrait pas être une évidence a priori qui s'impose implacablement à notre conscience. La foi dans la Bible, c'est toujours une affaire de lutte entre Dieu et l'apprenti croyant. C'est vrai pour les prophètes qui essaient toujours de résister d'une manière ou d'une autre à ce que Dieu leur demande de faire ou qui négocient la tournure que les événements vont prendre. C'est vrai aussi pour Jésus qui interroge Dieu en lui exprimant ses réticences. Es-tu vraiment sûr que... La foi est toujours affaire de réajustement, d'approfondissement, de déplacement, d'abandon parfois, de nouvelles adhésions. La foi, selon ce que nous pouvons en comprendre dans la Bible, est faite d'aller-retour entre ce que nous entendons, ce qu'on nous dit de Dieu et ce que nous expérimentons nous-mêmes au jour le jour. En restant dans l'entre-soi, les disciples restent enfermés dans leur peur. Ils se pensent en sécurité dans leur certitude, dans un discours préformaté, prêt à consommer, unanimement partagé. Nous avons vu le Seigneur. Mais force est de constater que leur cloisonnement n'apporte pas la paix. Ils pensent qu'ils vont pouvoir se rassurer dans leur petit cocon, mais ils restent perclus de peur. C'est Thomas qui, par son chemin de traverse, par son vagabondage, on ne sait où d'ailleurs, hors de la communauté en tout cas, qui permet aux autres disciples de sortir de ce qui devenait pour eux une véritable sépulture pour disciples obtus. C'est Thomas qui, par sa soif de vérité, par son refus des évidences toutes faites, ouvre l'horizon aux autres disciples, les fait enfin sortir de ce lieu de réclusion et leur permet, enfin, d'arpenter un lieu de vie du côté de la Galilée, du côté de ce lac de Tibériade, ces vastes horizons. Et c'est pour cela que ce premier verset du chapitre 21 est important. C'est qu'il montre qu'après Thomas, les disciples, enfin, sortent de leur cellule. Grâce à Thomas, qui ouvre les disciples à autre chose que leur certitude bétonnée, la communauté des croyants accède à une vie restaurée, ressuscitée, en fait, débarrassée de tout ce qui provoquait cette peur, de tout ce qui rétrécissait leur compréhension du monde, de Dieu, de l'humanité. Au discours conventionnel des disciples a succédé une véritable confession de foi, personnelle, qui fait droit aux sentiments personnels, qui ne dit pas « le Seigneur », une instance lointaine, vague, impersonnelle, mais « mon Seigneur », le partenaire d'une relation interpersonnelle. Je crois que les discours conventionnels ne sauvent pas l'homme. Les phrases toutes faites qui ne nous impliquent pas, les poncifs qu'on répète de génération en génération sans trop y réfléchir ne guérissent pas, elles ne consolent pas, elles n'apaisent pas. et si vous avez quelques hésitations à ce sujet, je vous recommande d'interroger Job, il vous en parlera bien mieux que moi. Nous voyons dans ce cabinet de théologie fermé à double tour, cette citadelle isolée du reste du monde, que la foi est plutôt l'histoire d'une rencontre authentique qui assume les doutes, les hésitations, les questionnements, les élans, le sentiment religieux et puis la raison. La foi est plutôt tout cela qu'une pétition de principe signée les yeux fermés avec un mouchoir sur sa conscience ou les doigts croisés dans le dos pour reprendre la formule de Gilles Castelnaud. Au final, c'est Thomas qui s'avère être le disciple le plus fécond et le plus utile pour la foi chrétienne. Thomas qui, au passage, n'aura pas touché. Contrairement à ce que certaines peintures représentent, même le caravage s'est trompé. c'est l'esprit libre de Thomas qui sauve le christianisme qui, sans lui, serait mort de s'être replié, de s'être enfermé dans ce lieu rassurant comme l'est un cercueil qui, effectivement, ne risque pas de nous apporter quelques surprises que ce soit car tout est bel et bien fini. C'est l'esprit libre de Thomas qui est véritablement fidèle à ce que Dieu entreprend à partir de Pâques. T'offrir le premier jour du reste de ta vie. Faire en sorte que tu n'aies plus à sacrifier tes instincts ni tes envies sur l'autel du conventionnel, de l'officiel, du bien établi, mais que tu puisses les faire entrer en dialogue avec ce que Dieu te propose, avec ce qu'il te conseille, avec ce qu'il t'offre. Oui, l'esprit libre de Thomas que le Christ légitime fait droit au sentiment religieux personnel qui ne doit pas nécessairement être ravalé au profit des lieux communs de la religion. L'esprit libre de Thomas qui est un esprit critique aussi bien qu'un esprit d'ouverture, un esprit d'accueil, nous permet d'avoir accès à ces grands espaces que figurent la Galilée, le lac de Tibériade, ces lieux de vie, ces lieux d'activité humaine que Jésus a fréquentés avec les siens pour y faire reverdir l'existence flétrie de celles et ceux qu'il croisait. L'esprit libre de Thomas nous sauve de cette mort affreuse qui est une vie condamnée à n'être que la répétition perpétuelle de la veille en nous offrant ce premier jour du reste de notre vie, ce premier jour de la création où l'esprit de Dieu souffle, vivifie, redresse et met en marche. Il y a chez Thomas une formidable force de contestation qui permet à Dieu de rester source de vie au lieu d'être enfermé dans un concept qui est peut-être joli sur le papier mais qui ne fait pas vivre. Il y a aussi chez Thomas à côté de cette force de contestation une capacité de témoignage qui rend compte d'une foi personnelle fruit de son expérience. Ce sont ces deux aspects qui libèrent les disciples de leur peur. Ce sont ces deux aspects la contestation et le témoignage personnel qui libèrent les disciples et qui leur permet d'accéder à un lieu de vie. Enfin, force de contestation, capacité de témoignage, en légitimant la manière d'être de Thomas, le Christ ne nous encourage-t-il pas, au fond, à protester ? Amen. Sous-titrage